Bonjour, avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube, grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. C'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc le tirage au Chosène pour ce mois d'avril, un mi-verso. Du Saint de la Sagesse de Rome Gachet sont sortis le Seigneur des Mots et le Cartographe du Destin qui viennent souligner que pour obtenir le changement drastique que vous désirez, il va falloir être très clair sur ce que vous désirez entreprendre. Il va falloir dire la vérité, communiquer de façon honnête, loyale, afin de pouvoir aborder les changements que vous désirez, de mettre en œuvre ces changements. On a un tirage ici qui est clairement de relation. Normalement, ce n'est pas un tirage de relation, mais ici, je suis obligée de considérer une dynamique uniquement relationnelle. C'est parce qu'on démarre avec un 6 de coupe que j'ai couvert de cartes et surtout au dos, j'avais les amants. Et que je termine avec un 6 de pentacle, alors qu'ici nous avons un 3 de pentacle. Vous avez une excellente chose dans ce tirage. D'abord des arcades majeurs extrêmement fortes, extrêmement bénéfiques. Et 3 as. On a l'as de pentacle, l'as de coupe et l'as d'épée. Tout va dépendre de vos décisions. Tout va dépendre peut-être plus spécifiquement de vos prises de parole, de vos prises de position. Le seigneur des mots. Que si vous dites ce qu'il faut dire, ce qui est requis, ce qui est vrai, ce qui est nécessaire dans la situation, elle prendra le chemin de ce que vous désirez. Et c'est ce qu'on a dès le départ. Le 6 de coupe, donc le roi d'épée, la transformation, l'as de pentacle, et au dos, j'avais les amants. Donc d'emblée, c'était posé, ça allait être un tirage de relation. De relation, le 6 de coupe, le 3 de pentacle, je l'avais déjà dit. Et vous avez pris une décision. Vous avez décidé de mettre en œuvre un renouveau dans vos relations. Alors, qu'est-ce qui différencie le 6 de coupe des autres cartes, et en l'occurrence des amants ? 6 de coupe, arcades mineurs. Les amants, arcades majeurs. A noter que la tour est sortie. C'est l'ultime carte qui est sortie. Les amants, c'est pas uniquement votre amoureux. Surtout pas. C'est votre relation à l'autre. Est-ce que vous êtes capable d'être honnête avec l'autre ? Est-ce que vous êtes capable d'être loyal ? Est-ce que vous faites confiance à l'autre, sur sa capacité à être honnête et loyal envers vous ? Est-ce que dans vos relations, globalement, toutes vos relations, de la plus proche aux plus lointaines, est-ce que vous êtes réellement dans une dynamique d'amant ? C'est-à-dire que vous êtes honnête et loyal face aux personnes que vous rencontrez, que vous côtoyez. Être honnête et loyal, ça signifie que quand vous pensez quelque chose, vous le dites honnêtement, et vous faites toujours ce que vous dites, pas le contraire de ce que vous avez dit. C'est tout simplement être aligné avec soi-même, être réellement authentique. Donc, vous êtes loyal dans la relation. L'autre sait qui vous êtes, sait à quoi s'en tenir. Donc, c'est une relation basée sur l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Ta différence, loin de me léser, m'enrichit. Nous apportons chacun nos points de convergence comme nos points de dissemblance. Et nous avons donc la capacité à créer ensemble, les amants. La différence avec un 6 de coupe, dans un 6 de coupe, ce sont toutes nos âmes sœurs. Mais ce qui est compliqué avec les âmes sœurs, c'est qu'avant de parvenir au point des amants, c'est qu'il va falloir qu'on se tape dessus, d'une manière ou d'une autre. Le 6 de coupe, ça renvoie aux âmes sœurs, et ça renvoie à toutes les leçons de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous allez subir leur présence dans votre vie. Vous n'avez pas le choix. Et c'est en fonction des choix que vous allez faire, pourtant, que ces personnes vont demeurer ou quitter votre vie. Vous les subissez tant que vous ne prenez pas conscience de la leçon. Et que vous n'avez pas la possibilité de changer les choses parce que vous avez compris, vous avez appris votre leçon. Autre carte, je la développe dès maintenant, comme ça c'est fait, le 6 de pentacle. Dans le 6 de pentacle, on a un certain nombre de relations qui sont les amants. C'est-à-dire que c'est des relations où je suis authentique et vrai. Et on a encore des relations 6 de coupe. C'est-à-dire des relations où parfois je ne dis pas la vérité. Il y a des relations où parfois je refuse de réfléchir aux implications de ce qui se passe avec cette personne. Vous voyez, c'est des relations qui sont encore difficiles. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont douloureuses, mais c'est une relation qui est difficile parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à cette personne. Il y a des points sur lesquels je ne peux pas faire confiance à cette personne, etc. Le 6 de pentacle, là, on est dans l'amour inconditionnel avec... normalement avec notre environnement. C'est-à-dire que bon an, mal an, on a trouvé un équilibre, on est suffisamment authentique pour être dans des relations globalement plus positives, amants que 6 de couple, moins subis. Et il y a aussi la notion de générosité, de donner de soi. Et là, j'en reparlerai quand je parlerai du 3 de pentacle, de la collaboration. Normalement, dans un 3 de pentacle, il y a les amants. Parce qu'il y a de la collaboration, il y a la capacité à faire des choses ensemble. Après, vous pouvez très bien collaborer de manière honnête et loyale avec quelqu'un sans avoir, on va dire, une dimension plus intense. La principale différence entre le 3 de pentacle et les amants, c'est la connexion du cœur. Vous pouvez avoir du 3 de pentacle parce que vous faites bien votre boulot et vous avez beaucoup de chance. C'est que dans votre service, tout le monde fait bien son boulot. Mais ça ne va pas plus loin. Dans les amants, il y a tout de même l'idée d'une postérité. Il y a tout de même l'idée que ce que nous faisons ensemble, nous allons l'offrir à d'autres. On en revient au 6 de pentacle. Bon, là, c'était une mise en point sur les archétypes pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Vous, ce que vous avez décidé, c'est de transformer la dynamique pour que celle-ci soit plus honnête, plus loyale, plus confiante. Vous voulez des collaborateurs qui soient réellement fiables, sur lesquels vous puissiez compter. Vous voulez des collaborations qui soient réellement non plus subies, mais choisies. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'ici, on a le 10 de bâton. Ça demande beaucoup d'efforts, mais le chevalier de bâton, l'as de coupe, l'ermite. Vous avez trouvé les personnes idéales pour ça, ou vous êtes dans la configuration idéale. En tout cas, vous, vous estimez, un chevalier de bâton, l'ermite, c'est non seulement vous avez décidé de prendre un nouveau départ dans une relation ou dans des relations, mais en plus, plus vous tentez l'aventure, et plus vous vous dites c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je poursuive sur cette voie. L'ermite ici sur enchéri, sur le chevalier de bâton. Et les cartes d'ailleurs vous conseillent de persévérer dans cette voie. On a le 2 de bâton, le 7 de bâton, le 2 d'épée, et tempérance. Elles vous disent de faire les choix les plus équilibrés, de ne pas hésiter finalement à faire des compromis, à donner, parce que votre spirale ascendante, la spirale ascendante de quelqu'un d'autre. On est dans les amants quand on est capable d'imbriquer nos spirales. C'est-à-dire qu'une partie de ce que je fais peut s'inscrire dans ce que tu fais toi individuellement, et une partie de ce que tu fais toi individuellement peut s'inscrire dans ce que je fais individuellement. Et puis, il y a tout le reste où nous pouvons décider de mettre nos ressources en commun pour faire quelque chose de plus grand que ce que l'on ferait tout seul. C'est toutes ces dynamiques-là quand je parle de compromis. Alors, ça peut être un compromis difficile, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, et on se retrouve dans une zone où je suis moins à l'aise parce que je suis sorti de ma zone de confort, où ça peut être des compromis parce que... Ici, il y a plus l'idée de céder un peu de terrain avec ce 2 d'épée tempérance. C'est-à-dire, il y a un appel à... N'oubliez pas que certains de vos choix va falloir les faire en fonction de l'autre. Parce que tempérance est en dessous de l'as d'épée. Mais c'est le champ des possibles qui est intéressant ici. Surtout qu'on a le 7 de bâton à 2 reprises. Et là, c'est les possibilités que vous offre la situation. Et ces possibilités, elles sont à votre portée. C'est vos choix. C'est l'équilibre de vos choix. Il faut être juste. Il faut être juste. C'est-à-dire que... On va prendre un exemple de vie de couple. Même si... Quand vous vivez avec quelqu'un, il y a des périodes où cette personne travaille plus que vous. Il est tout à fait normal que vous la déchargez, on va dire, un peu des tâches communes. En ce moment, cette personne, elle passe toutes ses soirées au boulot. Vous n'allez pas attendre qu'elle arrive pour lui dire qu'est-ce que tu me fais à manger ce soir. Non. Dans l'idéal, quand cette personne arrive, vous lui dites je t'ai attendu pour dîner ou à la rigueur, je ne t'ai pas attendu pour dîner mais je vais te faire réchauffer ce que j'avais préparé. Parce que quand c'est vous qui faites des heures suites au boulot, cette personne fait cela. Ici, on est dans une dynamique, il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité mais cette réciprocité, elle a la meilleure des qualités. On est dans l'équité. Tu es fatigué en ce moment, repose-toi, j'ai de l'énergie à revendre, je m'en charge. Et puis quand vous-même avez un coup de mou un peu plus tard, vous avez le même chant qui résonne à vos oreilles. Repose-toi, prends ton temps, je m'en charge. Là, on a de l'équité, on fait en fonction des disponibilités, des ressources de chacun. Sans commencer à faire des comptes d'apothicaires. Dimanche dernier, tu étais fatigué, c'est moi qui ai passé l'aspirateur. Et puis lundi, c'est moi qui ai fait la vaisselle parce que tu étais fatigué. Si on commence à faire les comptes, c'est qu'il n'y a plus d'équité, c'est qu'il n'y a plus la réciprocité. Donc on perd en fluidité. Ici, il y a un appel à rétrocéder quand c'est nécessaire parce que 7 de bâton, justice, 4 de pentacle, as d'épée. Dans certaines de vos décisions, il va falloir plus tenir compte de l'autre que de vous-même. Mais c'est ce qui forme les bonnes collaborations. Ici, le tirage, en fait, il prend acte de votre volonté de voir des changements. Il prend acte du fait que ces changements, vous les voulez vraiment et il vous dit fais ce qu'il faut pour que ces changements adviennent. Et le seigneur des mots, d'ailleurs, au dos de cette position, on avait le 8 de bâton. Et le seigneur des mots, le 8 de bâton, plus vous serez positif, plus vous serez honnête dans votre communication et mieux votre message passera. ben oui. Si à chaque fois que, on va dire, sur le chemin de la vie, vous mentez, tout simplement, on va prendre l'exemple, vous mentez, quelles que soient les motivations, le mode de mensonge, vous dites, je vais prendre à droite, vous prenez à gauche. Je vous préviens, à la prochaine heure d'autoroute, moi je me barre. Je ne reste pas dans votre bagnole. j'ai déjà connu ça, je ne veux pas. Ah oui, vous me dites à droite et vous prenez à gauche. Le monsieur au volant, là, il est dangereux. Il me dit quelque chose, mais il fait autre chose. C'est la réaction normale de toute personne. Par contre, si à chaque fois vous dites, je vais prendre à droite, vous prenez à droite et vous dites, à chaque fois vous dites, je vais prendre à gauche, je prends à gauche. Bon, très bien, je sais à quoi m'en tenir. Après, c'est à moi de décider si quand vous me dites à gauche toute, je vous dis OK ou je vous dis non, ciao, moi je pars à droite. Après, c'est mon droit. Mais ici, on a un tirage qui tourne beaucoup autour du 6, qui ne parle que du 6. On a le 3 de pentacle, le 6 de bâton, les étoiles et la tour. Si vous voulez être dans une dynamique de rêve, c'est à vous de faire les changements. C'est à vous de bifurquer quand c'est nécessaire. C'est à vous d'admettre et de dire les choses le plus honnêtement possible. On a le 6 de pentacle, on a le 3 de couple. Il y a vraiment l'idée 3 de couple, il s'associe au 3 de pentacle ici. Il y a cette idée de vraiment prendre les choses du bon côté. D'être dans une... D'imprimer un changement radical dans la relation, mais de le faire de la manière la plus simple et la plus évidente possible. En tout simplement en discutant et trouvant un équilibre dans les choix qui sont mis en oeuvre, dans les choix communs. C'est un tirage qui est simple mais qui est très efficace je trouve. Très efficace dans le sens que le sens c'est on ne peut plus clair. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. Les cartes d'oracle confirment que vous avez décidé d'opérer une transformation. Vous voulez voir s'opérer un changement qui aille dans la bonne direction dans le rétablissement d'un équilibre. Mais vous avez du mal à accepter une proposition ou à proposer quelque chose. Chevalier de bâton à ce deux coups vous savez peut-être à qui vous voulez proposer de s'allier de collaborer ou de développer quelque chose mais mais il est aussi possible que vous ne sachiez pas en fait que vous ayez une difficulté à vraiment établir où se trouve comment vous positionner finalement les guêpes comment vous vous positionnez mais c'est la première chose que vous devez comprendre et d'EDP tempérance plus vous vous positionnerez en fonction des choix qui vous ressemblent qui sont ce que vous êtes et plus ce qui va ce qui va ce qui va s'implanter là dans votre vie vous sera bénéfique sur le long terme mais d'abord il faut admettre certaines choses que vous n'admettez pas il est fort possible qu'il y ait des aspects de la situation que vous refusez d'accepter des réalités que vous ne voulez pas voir des vérités que vous ne voulez pas entendre pourtant à partir du moment où vous le ferez vous pourrez changer le comportement et c'est ça qui est requis ici c'est un changement de comportement vous abordez cette situation plein de bonne volonté ça c'est indéniable mais vous avez du mal à vous positionner vous êtes passif sur certains points alors qu'il faudrait être plus actif ou vous trouvez qu'il n'y a pas assez peut-être que vous trouvez que l'autre n'en fait pas assez mais c'est pas ainsi que les choses fonctionneront il s'agit de réimprimer un mouvement joyeux de collaboration c'est ça le schéma de rupture c'est imprimer un champ revoir la façon de fonctionner ensemble et pour cela il va falloir que vous soyez plus honnête plus honnête sur ce que sont vos choix plus honnête sur ce que vous êtes ce que vous ressentez peut-être aussi le yin ici est couvert le yang couvre il y a définitivement quelque chose qui est subi mais si vous prenez conscience de ce que c'est si vous admettez la vérité qu'il y a à mettre vous déverrouillez les choses et ça prendra naissance tout naturellement et ça s'ancrera dans votre vie mais pour ça il faut d'abord admettre cette vérité parce que c'est là que vous verrez ce que vous pouvez changer c'est là que votre positionnement deviendra clair il y a quelque chose concernant cet équilibre que vous ne voyez pas vous avez une vision de tempérance mais il faut discuter avec les autres parce que c'est peut-être pas la même vision de tempérance et en fait la raison pour laquelle tout le monde traîne des pieds c'est qu'ils sont catastrophés à l'idée que vous allez tout repeindre je ne sais pas moi en rouge alors que tout le monde sait que le rouge c'est une couleur qui est très très énervante alors tout le monde traîne des pieds parce que personne ne trouve le courage de vous dire on ne veut pas que tu peignes tout ça en rouge on préférerait voter tous se mettre d'accord sur une couleur plus consensuelle et moins désagréable là c'est un exemple comme toujours c'est un exemple pour ne pas appuyer sur les boutons il est possible que vous ayez roi d'épée eh oui roi d'épée il est possible que vous ayez décidé beaucoup beaucoup de choses sans forcément tenir compte que c'est pas parce que vous vous aimez travailler entre 6h et 10h le matin que toutes les personnes qui collaborent avec vous sont au top à ces heures là moi déjà je vous le dis c'est des heures déjà normalement il ne faut pas m'adresser la parole j'ai bien le seul de ces heures là il vous comptait me mettre au boulot rêve lui vous voyez il y a des choses ici que vous ne il y a des vérités que vous refusez d'entendre et c'est seulement à partir du moment où vous accepterez que l'autre est différent que l'autre a donc des besoins des envies différentes que vous pourrez trouver un terrain d'entente comment je concilie par exemple le fait que moi je suis un je suis un coq et toi tu es un oiseau de nuit voilà c'est tout simplement ça ouais la guérison elle viendra de ça et elle permettra de prendre des décisions efficaces bon cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté